Bonjour à vous tous, je me présente, Louise Petit, historienne-rechercheuse. Nous sommes ici présentement à Regards sur le fleuve. Pour ma troisième capsule historique, touchera le patrimoine urbain. Ici, il s'agit de la vie des gens de la concession du chennait du moine, surnommée la Fort à la Mélasse. C'est un beau coin du pays, merveilleux et pittoresque. Mais qu'est-ce qu'on retrouvait en 1921? On retrouvait des gens sympathiques. La boulangerie de Jean-Baptiste Guébramont, fils de Didas. Les familles Péloquins. Jolies. La Vallée. L'usinien. Aux sang. Plantes. Le Tembre. Sivigny. Boucher. Aux buchots. Courchênes. Latour. Groin. Bergeron. Brissette. Cournoyer. Et la pierre. Les métiers pratiqués étaient navigateurs, sherpentiers, bouleurs, menuisiers, journaliers, mécaniciens et rentiers. C'était la ville des gens dans le fort à la menace. Le fort à la menace était en raison du quai qui était sur le fleuve Saint-Laurent de la compagnie du chemin de fer Sud-Est. Il déchargeait des mélasses par bateau en 1872. Il y a aussi une légende de Suzanne qui a écrit à son amant. Le 13 septembre 1892, elle demeurait dans le fort à la menace. Les décisions 19 du Chanel du Moine étaient sous-divisées en plusieurs lots. Les propriétaires étaient Oulane Morrison de Berthier, Jean-Baptiste et Didas Guébermont de Sorial vers 1872. C'était aussi le prolongement de la rue Georges jusqu'à les ruelles Jean-Baptiste et Du Moine en 1883. L'étonyme de la ruelle Jean-Baptiste était en honneur de Jean-Baptiste Guébermont, fils de Didas Guébermont en 1921. Et de la rue Huelles du Moine qui a changé de nom pour la rue Boucher en l'honneur d'Arthur Boucher, échevin à la ville de Sorel en 1923. En terminant, Sorel est riche en histoire et sauvons notre patrimoine sorelois. En conclusion, je vous invite à voir les capsules historiques dans les chroniques de Louise Pelletier sur la rpv.tv. Je vous souhaite une belle saison estivale. Je vous remercie beaucoup et à l'automne prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501